J'espère que la voix du bon sens se fera enfin entendre et que le négociateur que nous avons désigné, à la disposition duquel nous sommes décidés à mettre des moyens notables, s'il peut arriver à une conclusion satisfaisante, j'espère que ce négociateur arrivera à une conclusion. Mais cette conclusion exige deux choses. D'une part, au point où nous en sommes, une certaine aide des pouvoirs publics. Cette aide, il l'a déjà et, le cas échéant, nous la lui confirmerons. Mais aussi, le consentement des ouvriers. Parce qu'on n'a encore jamais fait marcher une entreprise si le personnel refuse de la faire marcher. J'espère que certains dirigeants syndicaux se convaincront de cette vérité très simple. Faute de quoi, il est évident que si le personnel de l'IP se refusait à faire marcher l'IP, un jour ou l'autre, et sans doute un jour qui ne serait pas très lointain, l'IP mourrait de sa belle mort et l'IP aurait été condamné à la fois par ses anciens dirigeants et par ses actuels ouvriers.